Yo tout le monde, c'est le guide Minecraft Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Dans cette vidéo les amis, on se retrouve sur Nintendo Switch pour un jeu qui s'appelle, qui est super connu, Luigi's Mansion 3 Et oui les amis pour un deuxième let's play Nintendo Switch le premier épisode de Degrees of Separation, vous avez beaucoup plu le deuxième il sort juste le montage et tout, je le termine et j'ai décidé de commencer ce let's play j'ai peut-être déjà joué à ce jeu mais il est super beau, j'ai déjà tout oublié ça fait plusieurs mois que je n'ai pas revu et donc il n'y aura pas de facecam tant que mon iPad n'a pas vidé sa mémoire peut-être que je le ferai avec la caméra et je ferai le montage sur ordinateur je ne sais pas, en tout cas pour l'instant ce sera juste comme ça donc les amis, j'espère que ce let's play vous plaira si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum en tant que les 15 likes si vous avez vraiment aimé cette série faites monter les 15 likes comme ça je saurai que je dois tourner un deuxième épisode partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne merci pour les 318 abonnés il y a la vidéo des 300 qui arrive bientôt et donc on commence tout de suite donc pour commencer je vais sélectionner un compte et je vais voir si je n'ai pas déjà joué dessus ah j'ai déjà fait sur ce compte donc je vais aller dans la nouvelle partie donc ici c'est le trail je vais hausser le son pour entendre ah ouais les graphismes ils sont ouf donc il y a un bus qui part et là il y a un hôtel on dirait ou bien un truc je sais pas oh Todd il conduit le bus nice Peach Mario devant les deux amoureux donc Mario Peach de Todd lui il dort il s'en bat les couilles de sa mère et il s'enveille d'un coup et il y a son chat qui apparaît c'est quoi ça c'est un fantôme on dirait non donc c'est une lettre d'invitation à quelque part oh ils sont mignons oh la la qu'est-ce qu'il y a wesh rien que le jardin il est ouf what a donc il y a la couronne de Peach donc premièrement Peach Mario allons-y Todd du jaune qui porte le valise de Madmanchette Peach Todd bleu aussi Todd rouge il tombe il se casse ta gueule et il y a Luigi il porte ses artes en habitant enfin techniquement c'est pas qu'on l'habite et il y a son chien qui s'entille partout allons-y wow les graphismes ils sont ouf j'en entends que la qualité soit bonne le problème j'ai pas d'enregistreur oh oh my god screenshot direct les gens collector cette photo collector d'horizont hop trop ulès il est ouf en plus il y a des trucs ici spécialement toad mario j'ai pas plus non c'est toad luigi mario épique donc on peut se déplacer avec le joystick gauche coucou donc on va aller voir mario pour parler x la chanson de mario vous entendez pour ceux qui ne savent pas j'ai un réveil mario moi même je le réveille chaque jour avec cet hôtel est si grand luigi et si savamment décoré quelle chance nous avons d'avoir gagné un séjour ici donc on va voir les toads s'ils s'en sortent bien toad je crois que la princesse peach a mis le château entier dans ses valises alors ça je vais pas dire le contraire à l'utile au bordel que tu as fait toad ah oh non abac la pluie non je déconne ma tête je suis coincé il dit le toad bleu le pauvre donc on va explorer un peu j'ai pas parlé plus tard avec le mec qui s'occupe des chambres je sais pas quoi bienvenue cher monsieur bienvenue au repos éternel désirez vous vous enregistrer je pense mes hommages estime invité bienvenue au repos éternel je me présente ambre bruscade propriétaire de cet humble établissement sachez que je suis absolument ravi que vous ayez accepté ma modeste invitation le pire dans tout ça c'est qu'elle est moche c'est comment est-ce que vous devez tous être extenuée après par votre voyage suivez moi je vais vous guider jusqu'à au chaud savoir aussi bizarre qu'elle ne préoccupez pas de vos bagages notre personne est débroué va s'en occuper pour vous dire plus sans oublier non ah non un fantôme hahaha vous êtes nos invités d'honneur ne l'oubliez pas nous vous avons préparé un séjour tout compris pour vous fournir l'expérience de votre vie sur ce si vous voulez bien monsieur et j'ai oublié de vous dire ça peut se jouer à deux des boss pas se battre à deux aussi vous pouvez explorer à deux si vous voulez si vous avez un frère ou une soeur ou un cousin voulait faire le truc avec eux pas de problème vous avez vu ce sourire maléfique oh là là donc on monte au cinquième étage vous voyez ce sourire c'est celui que je déteste sa mère je le vois j'ai envie de donner genre un box comme ça directement je te dis ferme ta gueule baisse baisse ton sourire de m continue ton truc là les chambres de pitch mario elle utilise sont de ce côté quant à celle des taux elle se trouve dans cette direction j'espère que vous profiterez bien de votre séjour vous verrez que nous avons tout à fait pour le rendre mémorable j'ai envie de leur casser la tronche la pfff d'un coup comme ça vous voyez voyez ce genre de petit bon désolé pour les gros mots là donc chacun se dirige dans sa chambre et ça c'est la chambre de d'ici vu que c'est important que ça traverse le mur son chien elle s'est refermée tout ça vous avez vu vous avez vu vous sentez le truc arriver hein moi aussi je le sens donc on va tout explorer nanani nanana l'électro chien ouaf tu allais te coucher non merci désolé toutou bon d'abord j'ai exploré après les trucs de fort s'attrape qui font peur ça ben merci c'est très chaleureux comme cadeau d'un comme cadeau tout tour ok toilette waouh on voit bien que le personnel s'en occupe très bien désolé s'il y a des coupures au montage c'est juste que je dois arranger pour que vous voyez bien comment ça donne parce que sinon ben les graphismes ils sont très beaux ma parole mais le problème c'est que avec la vue que je n'ai pas d'enregistreur d'écran comme ça et aussi il y a éclairage tout pour lui j'essaie un maximum pour que vous voyez donc je pourrais faire comme la vidéo de crise en séparation et par côté fantôme on va voir ici je vais dire pourquoi pas on va dormir tu es allé te coucher pourquoi pas une lampe c'est quoi ça une lampe torche un bouquin on n'a pas su ce qu'il y avait après à une lampe torche au cas où il se réveille dans la nuit genre il veut demander un truc et tout ouais sûrement donc il a amené son livre il le nettoie ils sont endormis direct le mec c'est pour cela il n'a pas réussi à l'école parce que chaque fois que quelqu'un disait ou lisait un livre à la première lettre il s'endort à quoi bonjour je suis désolé pour le reflet les jours je peux pas faire mieux je suis vraiment hyper méga genre vous pouvez pas imaginer à quel point je suis désolé donc ici les ballons ils font peur ou elle a d'un coup c'est c'est rassurant bon c'est ce que s'il ya un mur blanc il ya un mur donc il ya rien dans les tiroirs non c'est un diable ce truc donc j'espère que vous voyez bien même à cause de l'éclairage j'essaie de faire de mon mieux mais si vous voulez que je fasse de plus bonne qualité mais c'est de me donner des temps dans le tipeee qui sera peut-être en description vous pouvez être modérateur en punaise une main de tigre mais il n'y a rien d'autre dans la chambre je pense qu'il faut explorer dehors non désolé pour cette petite couple what c'est quoi ça tout il ya un truc mot qui est passé il a éteint tout le couloir ok là il ya les trucs de pitch donc hop ici il ya une tasse de thé qui bouge là vous avez vu une araignée une araignée elle est partie va voir la chambre de mario s'il va bien bonjour mario je suis aussi choqué que vous ne vous croyez pas les seuls si vous voulez rassurer vous en commentaire la salle de bain est bloqué peut-être assurez vous en commentaire les abonnés parce que vous voyez donc les amis maintenant j'ai on a installé une tape bleue une couverture comme ça il n'y a plus de reflets bon il ya peut-être juste ici et juste là un petit reflet mais c'est pas grave le reste est tout noir donc ça part et je vois comme vous voyez c'est ce que par exemple ici sur la lampe c'est comme ça vous voyez donc là c'est mieux donc regardez regardez moi ça cette gargouille elle fait peur non mais des bougies sérieux un cas une tête de squelette mais non on veut voir la chambre de madame les personnes s'effondrent on peut accéder aux toilettes je pense à nous peut toujours pas genre les mecs dieu de l'hôtel ils veulent pas qu'on pisse comme ça on leur s'aligne pas à tout ouais c'est super rassurant non je déconne madame ombre brusquable tiens 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 ne serait-ce pas le plus remarquable de nos invités de marque je comptais justement te rendre une petite fille est-ce que ta chambre à ton goût n'est-elle pas tombé raide de bonheur n'était pas à tomber à toi mon cher si tu savais à quel point je suis heureuse que tu as accepté mon invitation pourquoi me demandes-tu et bien c'est simple il ya une personne quelqu'un que j'adore sans lui je n'aurais jamais eu l'idée de vous inviter je l'admire plus que tout au monde et je tenais à ce qu'il te rencontre oui lui dit toi j'espère que tu es prêt non moi ha ha surprise lui dit c'est moi le roi bout le roi bout ceux qui connaissent la référence dans un fort voyeur ce vieux schnock m'avait mis sous verrou dans son labo mais grâce à la charmante propriétaire de cet hôtel me voilà libre quelle chance n'est ce pas je n'étais pas sûr que tu as accepté cette invitation mais dans le doute tout de même préparé mais dans le doute j'ai tout de même préparé ma vengeance qu'est ce que j'entends par vengeance bonne question je suis ravi que tu poses après nos derniers mais avons nos dernières mais aventure j'ai décidé que toi et tes petits amis aviez besoin d'être aux cadres et au ne t'en fais pas lui tu seras bientôt réunis avec les tiens ils ont enfermé dans le tableau moi regarde ça n'est ce pas magnifique je t'inquiète pas toi aussi tu as un cadre il est spécialement réservé maintenant on voit ta pose la plus terrifiée ne bouge plus du moustache la partie est terminée réservé maintenant on voit ta pose la liberté de 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 la liberté et non Le truc de l'essive, là. La bullanderie. Ça commence hyper bien, les gens. Oh, my God. Bon, là, ça commence vraiment bien. C'est son chat qui réveille. Au-dessus, si la qualité est comme ça, j'essaie de la ranger autant que je peux. Donc, il descend de là où il est tombé. Où je suis ? Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Plein de machines hyper cheloues ! C'est un lave-linge ce truc? Je croyais que c'était encore grossoir au début. Elles se sont mis au monde du coup. Tu m'as fait peur toutou. Il est chaud toutou. Qu'est ce qu'il veut lui? Donc il y a nos filles, je viens de remarquer elles sont ici. On a 99 et il y a des pièces. Je pense qu'il faut aller là. Je pense qu'il faut suivre mon toutou. Qu'est ce qu'il y a dedans? Il faut toujours faire peur celui-là. On dirait qu'il veut que Luigi fouille dedans. C'est quoi ça? On dirait un aspirateur. J'ai déjà vu ça sur les mains et tout. La femme de ménage. Il est content d'être un homme de ménage. Ni qui veut quelque chose. Reste en train d'appuyer sur A. Lâche. On dirait que ça l'empoche de bouger. Ça ça veut dire ZR. Il faut rester en train d'appuyer et comme ça ça expire. ZL pour expirer. Ça c'est pour dégager le passage de ZR. Les deux recendres. Ah ouais. Ça aussi c'est la même chose que pour ZL. Avec ton chien. Ouf! C'est bon tu as tout compris? Oui. Enfin je crois. Il est parti. Ouf ce mec. Donc vous voyez ça permet de pousser les affaires. Et les deux ensemble aussi. Ouais elle offre toutes premières pièces. Je suis content. Bon c'est quand qu'on voit les fantômes. Je ne suis pas une femme. Donc on dirait qu'il faut monter dans l'ascenseur. Ah non il veut que je vienne ici. D'accord ce truc qu'il faut l'illuminer pour que ça marche. On dirait la base secrète. Une base secrète non? Oh yes. Donc ça veut dire qu'on a fait quelque chose. Oh oui des pièces. Je vais les aspirer. Il y a encore une pièce. Donc je pense que c'est tout. Je pense qu'il faut monter en haut non? Vu que notre chien l'a déjà fait. Je pense qu'on doit le suivre non? Pour certains qui se demandent c'est quoi le truc de fond sur l'écran là? C'est pour tenir mon avis. Il faudrait pas qu'il tombe. Il y a un truc là. Oh il y avait de l'argent dedans en fait. Moi j'ai pas su ce que c'est le 3 c'est quoi. En tout cas il y avait de la poussière dedans. On dirait qu'on va invoquer un démon ici. Il y a des X partout ça veut dire qu'ils veulent qu'on l'élimine. Ils veulent qu'on soit éliminés. Avouez que ça fait peur. Vous êtes pas bien dans votre bol? Non 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 pas du tout. Oh putain il y a des fantômes. Il nous bloque. Va chercher toutou. J'allais dire qu'ils nous ont pas vu. Donc je pense d'abord qu'il faut empêcher de bouger. Puis on l'aspire. Après on appuie sur l'apporteur comme ça. Ouf. Comme ça il fait chaque fois qu'il bat un. Par contre on dirait qu'il appelle ses bottes. Non 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 non. Ils sont deux. Donc ils peuvent devenir. Ah ouais ils font 20 dégâts quand même. Il faut aller vers le sens contraire. Ah ouais on lui fait des dégâts rien qu'en l'écrasant. Et il faut aller du sens contraire. On va le fantôme. Oui. On a battu nos premiers fantômes. Oh yes. Donc je pense qu'il faut monter ses escaliers. Les mignons. Ici c'est une grande porte on dirait. Il faut une clé. Oh une gemme. Donc il y en a 6 en tout. Dans chaque étage. Ah mais la clé était là en fait. What. Je suis fait chier pour rien les gens. Ah d'accord. Non mais tu pouvais pas me dire ça depuis le début. C'est tout. Oh my god. Oh my god. Dans le diamant. Je savais qu'il y en avait un dans chaque étage. En style. Mais ça pourquoi en bas c'était les carrés. Maintenant c'est les. Oh no no no. Et il y a plein de. Non mais les mecs ils se fichent. Chaque fois ils se font un tableau et ils se disent. Tiens je vais les faire payer pour ensuite. Les mettre dans un tableau. On est déjà à 639. C'est hyper bien les gens. Donc là on va pouvoir passer. C'est beau. J'ai envie de passer l'animation mais c'est beau. Wow. Ah c'est le professeur. On dirait. Vu son allure. Qu'est-ce qu'on peut faire. On dirait qu'il faut suivre Mr. Tuki. D'accord. Ectochien. Il faut qu'on rentre ici là. Il faut une clé encore. Regarde ce masque. Il fait flip sa mère. Ouais. Oh nice un joyau. On l'a vu. Regardez ici sur le miroir. Il y a la lampe. Vous voyez. Oh my god. Il y a la clé. Il y a la clé. Oui. Ça n'a pas été long cette fois. La seule chose. Oh my god. Il recherche l'utile. Moi d'abord je libérais le docteur pour qu'on puisse ensuite arrêter la vidéo. Et traîner son pote au mec. Oui. Oh oh. Comme il dit souvent. comme ça on a déjà vu l'animation. J'ai la passer. Donc là j'ai aspiré la cape. Il y a quoi derrière cette cape ? Il veut que j'ouvre ce corps ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est quoi ça ? Il me dirait une pièce pour le truc. Ouais. Ouais. Ouah. C'est bon. Quoi ? Quoi ? Comme ça a fait passer sur le tableau. C'est comme ça qu'on va libérer le docteur. Oui. Vite allons le chercher. Vite. 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 Go. Ici. C'est comme ça qu'on va libérer les autres. Ouais. Docteur. C'est bon. On dirait les mignons. On dirait les mignons. C'est bon. 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 Mon garçon regarde un peu là-bas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais vous tomber. Ok. Est-ce que je peux vous libérer de quelque chose monsieur ? Oui. A ma connaissance, aucun de tes amis n'était piégé avec moi au deuxième niveau. C'est bon. A mon avis, on a pris soin de les emmener plus haut dans l'hôtel. Ce qui veut dire que nous aurons grand besoin des boutons d'ascenseur. Ma avance, là j'ai un petit truc à régler. Ça me fait peur ce truc. J'ai un petit truc à régler. Allez viens Doc. Le mec il s'en fout, il s'en fout C'était important depuis le début, je le savais Il me balance, mais mais wesh J'ai pas lu ça pour le lever, c'est ma liche Allez Alors fais moi les malins Allez Allez Yes, on a rattrappé notre premier boss C'est quoi ça ? Enfin Les boutons 1 et 5 Ce doit être de l'ascenseur Oh, des boutons d'ascenseur, je n'aurais jamais sué sommeillé sur le fantôme de les avoir chabardés C'est quoi ça ? Un chapeau N'y touche pas N'y touche pas Ça c'est ma tête, celle de Luigi c'est exactement la mienne devant C'est une base, on dirait qu'aucun fantôme ne peut la traverser Donc je vais rentrer pour le voir Héhéhé, bienvenue dans mon labo Où il s'agit d'une de mes inventions géniales, un laboratoire portable Il est solide, sécurisé et équipé de climatisation Oh, j'ai toujours su qu'un jour j'en aurais besoin N'ai-je pas bien fait de l'apporter Alors là, si Oui, tu veux connaître les raisons de ma présence dans cet hôtel ? C'est un peu compliqué J'ai été pigé J'ai reçu une invitation de sa prétendue propriétaire Cette personne m'expliquait par force Détail qu'elle possédait une merveilleuse collection de fantômes Recueillis dans le monde entier Quel spectrologue digne de ce nom aurait refusé cette offre ? Aucun, bien sûr J'ai accepté donc cette invitation Hélas, dès mon arrivée, j'ai dû me rendre à l'évidence C'était un piège assez drossier Elle m'a immédiatement capturé et dérobé ma précieuse collection de fantômes C'est terrible ! Il s'agit de tous les fantômes que tu t'étais virtuel à l'attraper Oh ! Donc les fantômes qui avaient attrapé Luigi dans Luigi's Mansion 1 et 2 Ils se sont tous enfouis, c'est ceux de l'hôtel Oh ! Le roi Boo était dans le lot, bien sûr Sa perte m'affecte terriblement C'est un peu mon chouchou Que dis-tu ? Le roi Boo est en liberté ? Nom d'un hectoplasme ! Qu'a donc fait cette propriétaire de malheur ? Luigi, qui est notre seul espoir La tâche que je te confie est immense Tu dois absolument récupérer ma collection D'ailleurs, puisqu'on parle de collection Donne-moi tous les fantômes que tu as déjà capturés Ah ouais ! Très bien ! Continue de capturer ces fantômes mais reviens au labo Je viens de préparer les galeries que tu puisses admirer tes captures Oui ? Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Aurais-je oublié quelque chose d'important ? Oh ! Oh ! Effectivement, j'ai oublié tes amis et ton frère Mais où avais-je la tête ? Toujours est-il que pour les retrouver, tu devrais bien explorer l'hôtel et capturer des fantômes Et pour t'aider, je n'ai rien de moi à te proposer que ma toute dernière invention de génie Je l'ai baptisé le Virtual Boo ou le VB pour faire court Il s'agit d'un appareil révolutionnaire de réalité virtuelle Regarde-moi ce superbe écran rouge, tout le monde aime le rouge Dès que je le commercialiserai, il va s'en vendre comme des petits pains Utilise le VB quand tu as communiqué avec moi Nous devrons sûrement effectuer un test de communication plus tard d'ailleurs Appuie sur plus pour activer ton VB Tu pourras voir en autre ton objectif du moment C'est très pratique J'ai encore quelque chose à te donner, tiens C'est un détectographe Un salle dans l'ascenseur pour moi s'il te plait Je t'expliquerai son utilité dès que tu l'auras installé Pas dans l'ascenseur, je compte sur toi mon garçon Un paramètre catastrophe Un petit joueur, vous voyez ? Bon les amis, je pense que c'est fini pour aujourd'hui On a assez fait de des guise matches Donc les amis, j'espère que ce tout nouveau let's play vous a plu Désolé qu'il soit très long C'est juste que le premier épisode, il y a tellement de choses On découvre tellement de choses que c'est incroyable On peut plus s'arrêter Genre on a envie de tout terminer en une journée C'est incroyable, c'est fou comme c'est beau Les graphismes et tout Je donne ma meilleure note 5 étoiles pour ce jeu J'espère que c'est la même note que vous avez choisi Donc likez si ce nouveau let's play vous a plu Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche Pour ne pas rater les autres épisodes de leur sortie et tout Et moi je vous dis, on se retrouve pour de prochaines aventures Ciao tout le monde, bis !